Vous êtes sur RTL. Donc pas le chiffre de la croissance que l'on a eu ce matin, mais bien celui de la récession, moins 13,8%. Il faut remonter à la dernière guerre mondiale pour avoir un taux de décroissance aussi plombé. Et ça s'ajoute à la contre-performance du premier trimestre, déjà secouée par le coronavirus, moins 6%. Les projections du gouvernement sont donc en train de se vérifier. On finira bien l'année sur une récession à deux chiffres, autour de 10-12%. Et la pente va être raide à remonter. Justement, dans ces statistiques noires qu'on vient d'avoir, est-ce qu'on entrevoit déjà quand même les prémices d'une reprise ? Oui, et heureusement quand même. Sur les trois mois concernés, il faut oublier avril qui nous a tirés vers le fond. Vite passé sur le mois de mai, que l'on a traversé en demi-confinement ou en demi-déconfinement, comme vous voulez. Et il faut aller directement chercher les bonnes nouvelles en juin. C'est à ce moment-là que certains indicateurs ont commencé à se redresser. La consommation, la production industrielle, les créations d'entreprises, les ventes de voitures, le marché immobilier aussi. Indéniablement, les chiffres de ce matin le montrent. Nous avons commencé à regagner le terrain perdu. Je dis bien commencer. Ça veut dire qu'on va dans la bonne direction, que le rebond est enclenché ? Oui, mais alors prudence, extrême prudence. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un simple phénomène de rattrapage ou de ne reprise durable. Il y a eu au moment du déconfinement un climat un peu euphorique. Tout ce que l'on n'avait pas pu faire ou acheter pendant deux mois, on s'est précipité. Mais rien ne dit que ça va continuer. Le soufflé peut retomber aussi vite. En juin aussi, ce que l'on remarque, c'est que les entreprises ont surtout puisé dans leurs stocks qui s'étaient accumulés, sans vraiment toujours relancer leur production. Et puis attention aux effets décalés de la crise sanitaire. Exemple, quasiment aucun permis de construire n'a été délivré pendant la période du confinement. A partir de la mi-mai, les entreprises du BTP ont simplement réactivé des chantiers en cours. Après, une fois fini, il risque d'y avoir un trou d'air avant de faire la jonction avec les futures commandes. Il va falloir vraiment attendre les statistiques de cet été, du troisième trimestre donc, et même du quatrième, pour avoir la confirmation que le frémissement économique du mois de juin n'est pas qu'un feu de paille. Vous êtes optimiste ? Pas spécialement. Il y a encore beaucoup trop d'incertitudes. Tant que le virus planera au-dessus de nos têtes et que les plans sociaux s'enchaîneront, ce sera difficile de rétablir un climat de confiance. Les consommateurs et les chefs d'entreprise resteront frileux dans leurs dépenses et dans leurs investissements. En fait, cette relance, contrairement à celle de 2009-2010 après la crise financière, elle se fait en ordre dispersé. Personne ne reprend, n'avance au même rythme. Il y a encore des secteurs à l'arrêt comme l'événementiel, les foires et salons, les discothèques. C'est très déstabilisant car l'économie, c'est un tout où chacun est interdépendant, chacun entraîne l'autre et on n'a pas encore cet effet boule de neige. Le gouvernement y croit, au moins ? Oui, bien sûr, il va y avoir le plan de relance à la rentrée, l'arrivée peut-être d'un vaccin qui serait d'ailleurs le meilleur dopant pour l'économie car ça dissiperait cette crainte de l'avenir. Le gouvernement, de toute façon, est déjà prévenu. Il faudra être patient pour retrouver la situation d'avant, effacer tous les stigmates de la crise. Pas avant 2022, au mieux, en espérant qu'il n'y ait pas de rechute d'ici là. Merci beaucoup.